Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo collection. Et oui, ça faisait très 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 longtemps. Je vois que la dernière fois que j'avais fait ça, ça datait peut-être de décembre 2021. Donc clairement une éternité. Pourquoi j'avais arrêté un petit peu d'en faire ? Bah tout simplement parce que j'avais fait un petit peu le tour de ma collection. Et du coup je me suis dit, bon ça sert à rien, j'ai pratiquement tout fait. Et je voulais un petit peu attendre pour faire mes nouveaux achats. Et donc là je reviens avec les achats que j'ai fait en 2022 et début 2023. Il y a dans la liste beaucoup de films récents. Mais également aussi des belles éditions sur des vieux titres. D'autres qu'on m'a offert aussi. Donc je vais vous montrer. Mais clairement aujourd'hui il y a une belle liste. Donc revenir à ce format là, j'espère que ça vous plaira. Moi c'est un petit concept qui me plaît beaucoup. De vous montrer un petit peu les films que j'aime et que je me suis procuré. Donc bah voilà, on y retourne. Vous êtes prêts ? C'est parti pour un nouvel épisode de ma collection. On commence alors comme d'habitude avec les éditions simples. Alors on va revenir un petit peu sur du John Carpenter. Avec l'année dernière, Los Angeles 2013. La suite de New York 1997. Si vous voulez un peu plus de détails, du février 2021, oui 2020, quand j'avais fait un petit peu ma pause, vous savez très bien pourquoi. J'ai arrêté la chaîne pendant deux mois et j'étais au renu avec un Mister Cult sur ce film là. Donc je vous renvoie vers la vidéo si vous voulez un peu plus de détails. Un autre John Carpenter, L'Antre de la Folie. Gros l'un de ses meilleurs, peut-être son chef d'oeuvre sur les années 90. Conseillé comme le troisième volet de sa trilogie de l'Apocalypse avec The Thing, Prince des Ténèbres. Et donc L'Antre de la Folie, excellent film qui rend un petit peu hommage aussi à l'univers de H.P. Lovecraft avec un Sam Neill juste au top. Donc clairement je vous le conseille. On continue avec du Michael Mann, Hit, l'un des films références du film de braquage tout simplement. Avec un casting genre Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer. La scène du braquage c'est un exemple à montrer dans toutes les écoles si tu veux faire du film de braquage, de gangsters. C'est clairement l'un des films références. Un film que j'attendais énormément en Blu-ray, The Breakfast Club de John Hughes. Pareil, je ne vais pas développer davantage. J'ai fait un mystère culte sur le film donc je vous renvoie dessus si vous ne l'avez pas encore vu. Cinq jeunes qui sont envoyés en col un samedi matin. Cinq étudiants totalement différents par leur caractère, par leur position sociale. Et qui dans cette journée vont un petit peu apprendre à se connaître, à parler de leurs différences. Et c'est ultra touchant, c'est fort. Et ça c'est vraiment un film qui traite intelligemment de la jeunesse. Un film que j'ai traité début d'année dernière. D'ailleurs j'ai acheté le film pour un petit peu le remater. 40 ans toujours puceau de Judd Apatow. L'un des maîtres de la comédie américaine de ces 20 dernières années. Que dire de plus ? Le titre résume clairement l'histoire. Donc je ne vais pas développer davantage. Je vous renvoie vers le Mister Cool que j'ai fait l'année dernière. Si vous voulez un peu plus de détails. Quelques films un petit peu récents. Scream 5. J'avais déjà parlé dans un épisode précédent de mon coffret quadrilogique. Je pensais que la saga s'arrêterait à ce moment là. Puisque Wes Craven nous avait quittés. Et non. Matt, Betty Nelly-Holpin et Tyler Gillette. Deux jeunes réalisateurs qui avaient fait Woody Nightmare. Ont repris la saga l'année dernière. Avec un sixième aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps. On en a parlé il n'y a pas longtemps en live. Donc je n'avais pas détesté ce cinquième volet. Même si c'est vrai que je trouve avec le recul. Et ce qu'ils ont fait aussi avec le six. Je le revois un petit peu à la baisse. Mais ça reste regardable quand même. Je l'ai pris parce que comme j'aime bien la saga Scream. Donc quand il y a une saga que j'aime bien. J'aime bien avoir tous les épisodes. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et je pense que le sixième et le septième qui sortirent l'année prochaine. Je me l'ai procuré pour avoir toute la saga. L'un de mes films coup de coeur de l'année dernière qui était dans mon top. A savoir Elvis de Baz Luhrmann avec Austin Butler et Tom Hanks. J'ai fait une critique sur le film l'année dernière. Donc je n'ai pas des mille choses à dire. L'un des meilleurs biopics musicaux que j'ai vu de ma vie. Pas grand chose à dire de plus. Je vous renvoie vers la critique. Mais c'est 2h40 de pure rock'n'roll. Et j'adore. Il faut le voir. Il faut le voir. L'un de mes films d'horreur préféré aussi de l'année dernière. A savoir Blackphone du très talentueux Scott Derrickson qui avait fait Sinister et Doctor Strange. Excellent film. Je n'avais pas fait de critique. Mais en gros ça parle d'une sorte de tueur qui a un masque comme ça. Qui est joué par Ethan Hawke. J'aime beaucoup aussi l'acteur Ethan Hawke. Qui kidnappe des enfants. Et qui voilà un côté un petit peu comment dire. Qui tue des enfants. Voilà à partir d'une certaine période il les tue. Et en fait il capture un gosse qui là où il est capturé. Il y a un téléphone qui normalement est débranché. Qui ne marche pas. Et qui va marcher. Et qui va sonner à plusieurs reprises. Et il va être en contact avec les différents enfants. Et que le tueur a tué. Et du coup il va essayer de trouver un moyen de s'échapper. Très très bon film. Je vous le conseille énormément. Un film sur l'un des meilleurs duos de l'histoire du cinéma. True Grit. Réalisé par les frères Cohen. Si je ne dis pas de bêtises. C'est un remake d'un film des années 60. Je ne pourrais plus les pas marquer. Je ne pourrais plus vous dire le nom du film original. Mais voilà. C'est comme d'habitude. Quand les frères Cohen s'attaquent à quelque chose. Ils le font toujours avec respect. Et ils redynamisent les codes du western. Même si aujourd'hui le western c'est plus comme avant. Mais regardez-le. C'est un pur chef d'oeuvre. Jay Bridges. Matt Damon. Josh Brolin. Et la jeune actrice à l'époque. Comment elle s'appelait ? Ellie Steinfeld. Très talentueuse. Avec plein de bonus aussi. Je l'ai trouvé pour pas cher. Je crois que je l'avais acheté à Easy Cash d'ailleurs. Bon, c'est un taf. Donc voilà. N'hésitez pas à le voir. C'est du frère Cohen. Donc c'est une valeur sûre. Peach Black. Réalisé par David Thouy. Premier volet d'une trilogie. Je crois d'ailleurs qu'il y a un quatrième qui est prévu. Avec les chroniques de Riddick. Et Riddick. Voilà. Donc centré sur le personnage de Riddick. Le tueur que célèbre chasseur de primes. Qui a été joué par Vin Diesel. Clairement son meilleur personnage. Son meilleur... Le rôle de sa vie. Ne me sortez pas Dominique Toretto de Fast and Furious. Le meilleur rôle de Vin Diesel. C'est Riddick. Sans aucune contestation. Peach Black. Voilà. C'est un groupe... Un vaisseau qui s'écrase. Et en fait il se retrouve sur une planète déserte. Et le truc c'est que à ce moment là. La planète qui tourne un certain système solaire. Va se retrouver dans la nuit noire. Et il y a des créatures qui étaient sous terre. Qui vont commencer à sortir pour les attaquer. Et donc voilà. Ça va devenir un survival. Mais... Classique. Classique de la SF des années... Début des années 2000. Vraiment que je vous conseille. On continue dans les films récents avec Nope de Jordan Peele. Pareil j'avais beaucoup aimé ce film. J'aime beaucoup Jordan Peele. J'avais... J'ai Get Out et j'ai Us. Si je ne dis pas de bêtises en Blu-ray. Get Out j'adore toujours autant. Us avec le recul. Il y a quelque chose... Certaines choses qui me dérangent. Mais Nope c'est clairement peut-être son film le plus maîtrisé niveau réalisation. Donc non non. Ça a été l'un des gros films de l'année dernière. Et je vous le conseille en tout cas. Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Film reboot de la saga. Après les 6 films de la saga de Paul Anderson avec Mila Jovovitch. Donc ils sont revenus à... Ils ont fait un reboot. Avec un film qui adapte le 1 et le 2. En fait il a mixé les deux jeux. Moi personnellement j'avais fait une critique à l'époque. Je ne l'avais pas détesté. Il y a un côté nanardesque par moments. Mais déjà le jeu vidéo se revendiquait un petit peu des films de zombies. Que ce soit Romero ou d'autres. Donc moi ça ne m'a pas trop dérangé. C'était plutôt gore. J'avais bien un petit peu les petits clins d'oeil au jeu vidéo. Donc non non. Je prends plaisir à le regarder. Même si le casting est un petit peu inégal. Mais non. Une bonne série B en tout cas. Streatta Compton. C'était un beau steelbook. Ça fait déjà quelques années que je l'avais acheté celui-là. Biopic sur le célèbre groupe de la NWA. Groupe précurseur du Gangsta Rap. Avec Dr. Dre, MC Run, EZ, DJ Yela et Ice Cube. La fin des années 80, début 90. Pareil j'ai fait un Mister Cult sur ce film. Il y a déjà quelques années. Je crois que c'était 2019. Donc je vous renvoie dessus si vous ne l'avez pas vu. Je n'ai pas vraiment dit mille choses à dire s'il y a la vidéo qui est présente. Mais très bon biopic sur l'univers du rap. Mais clairement Streatta Compton qui a été sorti en 2015. Ça a été un beau succès d'ailleurs. Donc je vous le conseille énormément. The Social Network. Réalisé par David Fincher. C'est sûrement mon film préféré du réalisateur sur la création de Facebook. Une sorte de biopic sur le personnage de... Comment il s'appelle déjà celui qui a créé Facebook ? Maintenant je n'ai plus le nom. Bon c'est pas grave. Conseil énormément. Et moi c'est mon film préféré de David Fincher sur un scénario de Aaron Sorkin. Avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield. Bref, regardez-le. C'est une tuerie. On part dans l'horreur avec le coffret Demons. Réalisé par Lamberto Bava. Alors ça c'est un coffret avec les deux films. Demons 1 et 2. Le fils de Mario Bava. Donc qui a continué un petit peu dans l'horreur. Alors le premier ça se passe dans un cinéma. Et en fait je ne sais plus. Il y a une meuf qui s'est fait griffer par une sorte de masque maudit. Et qui se transforme en zombie, démon. Appelez ça comme vous voulez. Et elle va commencer à contaminer la majorité des membres du cinéma. Donc voilà ça devient un survival. Et le deuxième c'est à peu près la même chose. Sauf que ça se passe dans un immeuble. C'est de l'horreur italienne des années 80. Bien sanglant mais bien fait. Et je vous le conseille. Il est sorti dans un beau steelbook. Vous pouvez le trouver pour pas cher. Et franchement voilà si vous aimez le cinéma d'horreur. Old school des années 80. Italien aussi. Parce que voilà l'italien c'était une grande force pour le genre horrifique. Je vous le conseille. The Sadness. L'un des gros films d'horreur de l'année dernière. Que j'avais acheté dans un beau coffret d'ailleurs. Avec une belle édition. Steelbook. Enfin pas en métal. Mais beau coffret. C'était ESC qui avait fait l'édition. Voilà. Moi ça a été l'un des gros films d'horreur de l'année dernière. Que j'avais adoré. Je l'avais déjà vu l'année précédente. Parce qu'il était hors compète au FEVS. Et il est ressorti. On a eu la chance de voir un film comme ça en salle. Chez nous en France. Ça faisait tellement du bien. J'ai l'impression que l'horreur un petit peu trash ça revient. Puisqu'on a eu aussi Terrifier 2. Il n'y a pas longtemps. Et aussi Project Wolf Hunting. Même si je suis un petit peu mitigé sur lui là. J'avais fait une critique dessus. The Sadness aussi d'ailleurs. Donc non ça fait plaisir un petit peu que l'horreur un petit peu trash. Revienne en tout cas dans les salles. Là mes gros coups de coeur de l'année dernière niveau horreur, niveau gore. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Alors là c'est le moment cadeau. Je remercie mon pote Jérémy qui m'avait offert 2 bels objets. A savoir d'abord Universal Soldier réalisé par Rolheim Rich. C'était l'époque où il faisait encore des films à peu près potables. Après les années demi c'est un peu plus compliqué. Voilà c'est film culte avec Jean-Claude Vendable, Dolph Lundgren. Avec des anciens soldats du Vietnam qui ont été réanimés. Puis modifiés en super soldats. Et il y en a un qui pète un câble. Donc il joue par Dolph Lundgren. Et l'autre va essayer de l'arrêter. Mais pure production des 4 indices. Actionneur bien pour un. Comme je l'aime. Non clairement petite pépite. Et ça ça me fait plaisir aussi. Parce que j'adore cette saga. C'est le coffret trilogie Blade. Adaptation du comics Marvel avec Wesley Snipes. Le premier qui a été réalisé par Stephen Norrington. Le deuxième par Guillermo del Toro. Et le troisième par David S. Goyer. Mais restez-en aux deux premiers. Le troisième est une bouse. Pareil j'avais fait il y a quelques années. Il y a un Mister Cult sur le premier. Donc je vous renvoie dessus si vous ne l'avez pas encore vu. Mais clairement la saga Blade. Il y a un nouveau là qui devrait sortir pour le MCU. Mais vraiment la trilogie Blade. Reste culte pour moi. En termes de film de super-héros. C'est vraiment du lourd. On continue dans les coffrets. Avec l'histoire sans fin. Bon petit coffret là. Donc le premier était réalisé par Wolfgang Peterson. Et le deuxième. C'est pas. Là je le vois pas en tout cas. Je ne sais plus qui c'est qui avait fait le deuxième. Mais les deux premiers sont très bien. Il y a eu un troisième qui est infâme. D'ailleurs il n'est pas dans le coffret. C'est vous dire. Ça ne vaut pas le coup. Restez-en aux deux premiers. Bien sûr le premier est au-dessus. Mais le deuxième il y a quand même de très bonne qualité. Ça reste toujours plaisant. L'univers féerique est magnifique. Vigilement ça reste. Il sortit en 84 je crois le premier. Ouais ça a bientôt 40 ans. Mais c'est toujours aussi beau. Donc c'est ça quand tu as un bon réalisateur derrière. Ça donne quelque chose d'épique. Donc je vous en vois dessus. En plus moi je l'avais pris à la FNAC. Déjà il n'était pas cher. A la base ça fait déjà quelques temps qu'il me faisait de l'oeil. Il était à 15 euros. Et puis forcément au décembre période de Noël oblige. Il y avait plein de réductions. Il était à moins 50%. Donc au lieu de 15 euros. Il était à 7,50 euros. Un truc comme ça. Je me dis bon. Écoute maintenant je le prends. Voilà. Donc je ne regrette pas. On continue dans le super-héros avec la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Donc voilà. Les meilleurs films Spider-Man sans aucune contestation. N'en déplaise aux fans de Amazing Spider-Man. Et n'en déplaise aux Spider-Man. Enfin aux fans des films du MCU. La trilogie Spider-Man réalisée par Sam Raimi avec Tobey Maguire. Ça reste les meilleurs films Spider-Man à ce jour. Avec le film d'animation New Generation. D'ailleurs il y a le nouveau qui va sortir. Mais non. Ça reste toujours aussi bien. Il y a quelques petits effets spéciaux sur le premier. qui ont un peu mal vieillé. Mais la mise en scène de Sam Raimi elle fait tellement que tu passes outre ça. Et pour moi encore aujourd'hui ça fait partie du top du top en termes d'adaptation de jeux vidéo. De jeux vidéo. Oh mon dieu. De films. C'est parce que je suis en plein live de films d'adaptation de jeux vidéo aussi de moi en ce moment. Donc voilà. Non. En termes de films de super-héros ça reste le top du top. Clairement c'est au même titre que les deux Batman de Burton. que le Superman de Richard Donner. Les deux premiers Blade. Les Hellboy. La trilogie Dark Knight aussi. Mais non. Ou encore les deux premiers X-Men. Pour moi ça y est ça fait partie du gratin du film de super-héros. On continue avec un gros coffret que je voulais me prendre depuis très longtemps. Le coffret Batman. La série animée des années 90. Alors celui-là que j'ai pris c'est une édition limitée de luxe. Parce que vous avez juste le coffret normal avec les épisodes de la série. Mais là il y a quelques bonus en plus. Vous avez 7 cartes 3D qui sont très jolies. Il y a donc le film qui contient 12 disques. Incluant les 109 épisodes. Donc de la première série. Puis la deuxième qui s'appelle les nouvelles aventures de Batman. Ça reprenait même génial. C'était les mêmes trucs. Mais c'est juste que l'esthétique n'était plus la même. Parce que ça voulait coller aussi avec la série Superman. Qui était sortie à peu près au même moment. Mais voilà ça reste de très bonne qualité. Nouveau court métrage sur l'écrivain à l'origine de la série. Plein d'autres bonus. Mais surtout et c'est pour ça aussi qu'il y a l'édition de luxe. C'est parce que vous avez aussi les deux films d'animation en lien avec la série. Le film Batman contre le fantôme masqué. J'ai fait un Mr. Cut sur ce film. Donc n'hésitez pas à le voir. Et Batman Sub-Zero. Où il a affronté donc Mr. Freeze. Donc beau coffret sur peut-être l'une des meilleures séries d'animation de tous les temps. Je n'ai pas peur de le dire. C'est une série qui a eu une grande influence quand j'étais petit. C'était le rituel du dimanche matin quand tu te lèves. Je crois que c'était sur France 3 à l'époque. Ça reste encore aujourd'hui une référence majeure de l'animation. Et pour conclure vous savez très bien que j'aime bien finir en beauté avec un bel objet. On finit avec le coffret Infernal Affairs qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors je m'étais trompé. Je pensais que c'était à la base ESC. Mais en fait non. C'est The Jokers qui aussi ressort des vieux titres. Donc celle-là c'est Blu-ray 4K Ultra HD. Donc on va un petit peu l'ouvrir comme d'habitude. Alors vous avez donc Infernal Affairs 1, 2 et 3. Vous avez les bonus. Alors au niveau des bonus il y a des trucs plutôt intéressants. Le making-of. Donc des 3 films qui est chacun sur son film qui lui est dédié. Une fin alternative de Infernal Affairs 1. Des scènes coupées pour le deuxième. Plusieurs documentaires. Hong Kong et le film noir. Un documentaire de Yves Montmeyer. Entretien avec le scénariste Félix Chong et le réalisateur Alan Mack. Entretien avec les réalisateurs Andrulo et Alan Mack. Entretien avec le réalisateur Alan Mack. Beaucoup d'Alan Mack. Nouveau montage inédit de Frédéric Ambroisine. Ok. D'accord. Et donc voilà. Après il y a d'autres bonus à côté. Mais surtout. En plus avec les films vous avez également. Allez sort de là. Un bouquin. Qui s'appelle Infernal Affairs. Entre le ciel et l'enfer. Un livre de Gina Marchetti. Donc la trilogie Infernal Affairs depuis sa sortie a influencé une grande partie des polars internationaux qui lui ont fait suite. Alors même qu'elle ait suivi des critiques parfois mitigées à sa sortie. Gina Marchetti explore l'éclétisme cinématographique de Hong Kong. Ville Lumière qui a traversé les frontières et devenu un berceau d'histoire. Un hub commercial et une oeuvre d'art en même temps. Et qui légitimement a influencé les artistes qu'elle a fait naître. Et également Martin Scorsese pour son remake. Les infiltrer en 2006 qui avait été récompensé par plusieurs Oscars. Et voilà. Clairement une oeuvre. Une saga majeure. Et je ne veux pas le déchirer. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous le conseille. Si vous aimez le cinéma hongkongais. Si vous voulez découvrir les polars hongkongais. C'est l'une des oeuvres majeures. Moi je l'ai pris à la FNAC. Il était à 70 euros. Je pense qu'en ce moment vous le trouverez pas moins cher. Mais vraiment c'est un bel objet. Ça vaut vraiment le coup. Moi c'est mon petit plaisir du mois. Je ne vais pas trop détailler. Puisque après les lives sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Je crois que c'est le dimanche 23 avril. On s'attaquera avec quelques spécialistes youtubeurs du cinéma asiatique. A traiter de la saga dans son intégralité. Donc j'espère que vous serez présents pour nous écouter sur cette saga culte. Voilà voilà. Cette vidéo collection est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude on like, on partage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour me dire ce que vous avez pensé de mes récents achats. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Pour s'il vous plaît de l'actualité de la chaîne. Et surtout abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là portez vous bien. Allez voir des films. Ciao. 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 . Ciao. Merci.